L'esclavage sur l'île de la Réunion Dans l'esclavage, un maître avait pouvoir de vie ou de mort sur ses esclaves Un esclave était un bien meuble, il ne pouvait rien posséder, il n'était pas responsable civilement, c'est son maître qui l'était Mais il était responsable en cas de délit ou de crime Si l'esclave s'enfuyait, on le marquait au fer rouge d'une fleur de lys Et s'il s'enfuyait trois fois, c'était la peine de mort La compagnie des Indes orientales a organisé un temps le commerce des esclaves, la traite des esclaves Allant se fournir à Madagascar pour amener des esclaves comme main d'oeuvre à la Réunion Pour cultiver notamment le café mocha et la canne à sucre Les esclaves vivaient en famille, mais le maître avait le droit de vendre les enfants des familles d'esclaves ailleurs Les familles d'esclaves étaient donc éclatées S'enfuir n'était pas simple quand toute la société cautionnait ce système de l'esclavage N'importe qui pouvait dénoncer un esclave marron C'est le nom condamné à ceux qui s'enfuyaient à la Réunion Quelques esclaves se sont enfuis et réfugiés sur les hauteurs de l'île dans des endroits inaccessibles Et ces endroits portent maintenant leur nom Comme par exemple le Dimitil et le Simandef Quel espoir pour un esclave ? Aucun, si ce n'est peut-être l'unique pause de la semaine, le dimanche après-midi, si le maître n'en décidait pas autrement Pourquoi raconter tout ça à Pâques ? Parce que Pâques, c'est le moment où le peuple d'Israël fête la libération de l'esclavage en Égypte Voici la situation des Israélites vers 1445 en Égypte décrite dans le livre de l'Exode Le peuple d'Israël est esclave et doit construire des briques pour le Pharaon Le peuple est accablé de travail Le peuple devient de plus en plus nombreux et le Pharaon décide que les sages femmes doivent tuer tous les bébés garçons Car il trouve que ce peuple est trop nombreux Puis voyant que ça ne change rien, le Pharaon décide que tous les bébés garçons doivent être jetés dans le fleuve, le Nil C'est dans ce contexte qu'arrive notre texte d'aujourd'hui dans Exode 6, 6 à 8 Il se situe juste avant l'édif de l'Egypte Dieu parle à Moïse et dit Aussi, dit aux Israélites Je suis le Seigneur Je vous affranchirai des corvées de l'Égypte Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet D'un bras étendu Par de grands jugements J'assurerai votre rédemption Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple Je serai votre Dieu Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu Celui qui vous affranchit des corvées de l'Égypte Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré, à main levée De donner à Abraham, à Isaac et à Jacob Moi, le Seigneur, je vous le donnerai en possession La Pâque, c'est le souvenir de la libération de l'esclavage Dans la célébération de la Pâque juive Aujourd'hui, il y a un repas de commémoration Au cours du rituel de Céder Et au cours du repas, il y a cinq coupes Et ces cinq coupes représentent Les cinq étapes de la délivrance Du peuple d'Israël En Égypte Elles représentent aussi les cinq promesses de Dieu A son peuple La déclaration commence par Je suis le Seigneur Ou je suis l'Éternel Pourquoi rappelle-t-il cela ? On peut se dire qu'on sait que Dieu est le Seigneur Qu'il est l'Éternel Ici, dans l'Exode 6 On est juste trois chapitres Après l'Exode 3 Dans lequel Dieu vient de révéler son nom En Exode 3.15 Dieu a révélé son nom à Moïse Pour le dire au peuple Je suis qui je suis Le Seigneur L'Éternel Ou Yahweh Pourquoi donc le nom de Dieu est-il important ? Son nom est la garantie De ce qu'il va faire Pour faire un parallèle Dans l'administration française Les véhicules de l'État Les voitures, etc. Ne sont pas assurés L'État ne prend pas d'assurance Parce qu'il est son propre assureur Il assure lui-même Les responsabilités financières En cas d'accident De même ici Dans ce texte Dieu rappelle son nom Parce qu'il est celui Qui garantit Ses promesses Dieu a décidé de toute éternité De sauver son peuple De l'Égypte Et ultimement De sauver son peuple du péché Et c'est aussi cela Dont on se souvient A la Pâque Donc Cinq coupes Première découpe Première promesse de Dieu Je suis le Seigneur Je vous affranchirai Des corvées de l'Égypte Je vous affranchirai Des corvées de l'Égypte Pour le peuple d'Israël En Égypte La première étape Était la libération Des travaux Des travaux forcés De l'esclavage imposé Par le Pharaon égyptien De retour à la Réunion Autant les esclaves A la Réunion Ne pouvaient pas Par eux-mêmes Être déclarés libres Ils pouvaient s'enfuir Se cacher dans les montagnes Mais même s'ils s'enfuyaient La société Ne les déclarait pas libres Pour autant De même ici Dans notre texte Les Israélites Ne pouvaient pas Être libérés De l'esclavage Du Pharaon Par eux-mêmes Si ce n'est Par une intervention De Dieu lui-même Dieu qui garantit Que cette parole Se réalise L'Éternel Est celui Qui peut garantir Que le peuple hébreu Sera affranchi Des corvées d'Égypte Car Dieu Est celui Qui est Deuxième coupe Je vous délivrerai De l'esclavage Auquel On vous soumet Je vous délivrerai De l'esclavage Auquel On vous soumet Dieu va délivrer Le peuple des corvées Et en plus De l'esclavage On peut introduire Ici Un troisième parallèle Le parallèle Pour nous Aujourd'hui On ne vit pas Dans un contexte Où l'esclavage Existe encore Dans la société Mais il y a Aujourd'hui L'esclavage Du péché Jésus Jésus apporte La délivrance Face au péché Dans Luc 4 18 et 19 On lit L'esprit du Seigneur Qui apporte la délivrance Nous aussi Aujourd'hui Nous avons besoin De l'aide de Dieu Pour être délivré Du péché Jésus lui-même Annonce cela Lorsqu'il dit En Jean 8 34 En vérité En vérité Je vous le dis Le réplique à Jésus Toute personne Qui commet le péché Est esclave du péché Or L'esclave ne reste pas Pour toujours Dans la famille C'est le Fils Qui reste pour toujours Si donc Le Fils vous libère Vous serez Réellement libre Ainsi Pour ce qui nous concerne Si nous ne sommes pas Esclaves en Égypte Ou à la Réunion Nous faisons partie Du monde soumis au péché Et il est dit Que tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Dans Romains 3 23 Lorsque nous ne connaissons pas Dieu Nous sommes d'une certaine manière Comme le peuple éprouvé en Égypte Esclaves Mais ici du péché L'œuvre de Jésus Dans le monde Est justement De nous libérer De cet esclavage Du péché Romains 8 24 Ils sont gratuitement Déclarés justes Par sa grâce Par le moyen De la libération Qui se trouve En Jésus Christ Dieu lui-même Par son identité Propre A prévu Et réalisé Cette libération De l'esclavage Du péché Par l'œuvre De Jésus Dans le monde Et tu esclaves Du péché Aujourd'hui Qu'elle est en Égypte Troisième coupe J'assurerai Votre rédemption Il est dit dans le texte D'un bras étendu Et par de grands jugements J'assurerai Votre rédemption Dans la première paque en Égypte Les israélites Devaient tuer un agneau Sans défaut Et asperger Tout autour de la porte Sur les linteaux Du sang De l'agneau Pour que L'ange exterminateur De Dieu Épargne Les premiers-nés De la famille Durant le dixième Fléau d'Égypte Symboliquement La mort de l'agneau Remplaçait la mort Des premiers-nés De la famille Dans la maison Protégée par le sang De l'agneau Par son jugement Par les fléaux Dont le dixième Dieu a finalement fait Changer d'avis Le pharaon Qui a laissé sortir Le peuple d'Israël D'Égypte Aujourd'hui Par son œuvre Jésus Peut nous sauver Du péché Comment Aujourd'hui aussi Jésus a assuré Notre rédemption La rédemption Dans l'antiquité Quand quelqu'un Avait besoin d'argent Et qu'il était endetté S'il ne pouvait pas payer Il perdait sa liberté Et devenait esclave Jusqu'à ce qu'il ait fini De payer ses dettes Si quelqu'un d'autre Payait pour ses dettes Et bien on disait Qu'il avait eu rédemption Il était racheté Et donc il redevenait libre Et c'est là le sens original Du mot rédemption Que donne ce texte Dieu lui-même assure La rédemption du peuple Il rachète non pas un individu Mais le peuple Dans son ensemble Par l'œuvre de Jésus Dieu a racheté son peuple Dieu nous a rachetés Jésus a payé lui-même Le prix du péché Pour que nous en soyons libérés Luc 19.10 Dit ceci En effet le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Jésus est le rédempteur De tous les hommes Du temps de Jésus Quand il est venu Se faire baptiser Auprès de Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit Dans Jean 1.29 Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde De même que l'agneau Du temps de la Pâque Protégeait les Israélites Du fléau De la mort des premiers-nés De même Jésus Est celui qui a pris Nos péchés sur la croix Comme un agneau Durant la Pâque Et par cette œuvre Bien qu'étant innocent Jésus est mort Sur la croix Il s'est chargé de nos péchés Il allait payer le prix Du péché à notre place Il a payé la dette Il a assuré Notre rédemption Romains 19 Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Il y a donc une double rédemption Rédemption du peuple d'Israël En Égypte Qui a été sauvé De l'esclavage du Pharaon Et aujourd'hui Rédemption De l'ensemble des croyants Qui placent leur confiance En Jésus Dieu est mort Pour nous donner Les moyens de sortir De manière figurée De notre Égypte Si tu as placé ta foi En Jésus Tu es déjà libéré De l'esclavage Du péché Tu es libre En Jésus Coupe 4 Je vous prendrai Pour que vous soyez mon peuple Je vous prendrai Pour que vous soyez mon peuple Je serai votre Dieu Et ainsi Vous saurez que je suis le Seigneur Votre Dieu Une fois libéré Décorvé Une fois délivré De l'esclavage Une fois la rédemption Assurée Dieu donne Une nouvelle identité A son peuple Vous serez mon peuple Je serai votre Dieu Lorsque l'on place Notre foi en Dieu Nous faisons ainsi partie De la famille de Dieu Nous sommes les enfants de Dieu Dieu est en train De se constituer un peuple Qui était constitué Du peuple d'Israël Au départ Et avec Jésus Ouvert à tous les croyants Et on peut lire Dans Romains 1.8.16 Que l'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Quand un enfant Est adopté Dans une nouvelle famille Il prend une nouvelle identité Il a un nouveau nom de famille De même que Quand nous entrons Dans la famille de Dieu Nous avons une nouvelle identité Notre identité N'est plus pécheur Mais pécheur racheté Enfant de Dieu Faisant partie Du peuple de Dieu Si parfois Notre ancienne nature Nous rappelle nos péchés Ou même Si parfois Ceux autour de nous Nous rappellent Nos anciens comportements Ou nous rabaisse Nous avons Cette assurance De cette nouvelle identité En Jésus-Christ Le repas de la Pâque Et ses cinq coupes Est aussi le souvenir annuel Que Dieu a délivré Son peuple De l'esclavage En Égypte Et la Pâque Est le souvenir Que Jésus A libéré Les croyants Du péché Le lundi de Pâque Est férié Et le lundi On se souvient Que Jésus est ressuscité Que Jésus est vivant Ce qui montre La réalité Et l'effectivité De son œuvre Cinquième coupe Je vous ferai entrer Dans le pays Je vous ferai entrer Dans le pays Moi le Seigneur Je vous le donnerai En possession Dans le repas traditionnel De la Pâque Les quatre premières Coupes sont bues Mais pas la cinquième Elle n'est pas bu Comme symbole D'une espérance A venir La promesse D'entrer dans le pays Promis pour Israël Pays de Canaan La promesse Qui allait se réaliser Par la suite La promesse aussi Pour tous les chrétiens Aujourd'hui D'entrer un jour Dans la présence de Dieu Dans le royaume de Dieu Notre patrie céleste Et de vivre libre Sommes-nous prêts A rejoindre Cette patrie céleste ? La cinquième coupe Est aussi en lien Avec la venue de Élie Qui est toujours attendue Par les juifs Selon Malachie 3, 23 Je vous enverrai Le prophète Élie Avant Que n'arrive Le jour de l'éternel Ce jour grand Et redoutable Les chrétiens Croient que Jésus Est le nouvel Élie Que Dieu a envoyé Tel que cela est dit Dans Matthieu 11, 14 Si vous voulez bien l'accepter C'est lui Jésus L'Élie Qui devait venir Jésus nous donne Ainsi cette promesse Dans Jean 14, 3 Et puisque je vais Vous préparer une place Je reviendrai Et je vous prendrai Avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Jésus est venu sur la terre Il reviendra dans la gloire Et nous sommes dans l'attente De ce moment Dans cette attente Du pays promis Nous souvenons Parfois de notre vie passée Avec envie De même Le peuple hébreu Regrettait parfois Son esclavage Exode 16, 3 Les israélites dirent Moïse Pourquoi ne sommes-nous pas morts De la main de l'éternel En Égypte Quand nous étions Assis près des marmites de viande Quand nous mangeons du pain A satiété Au contraire Vous nous avez conduit Dans ce désert Pour nous faire mourir de faim Pour faire mourir de faim Toute cette assemblée Le peuple d'Israël Une fois dans le désert Au milieu de l'épreuve Et n'étant pas encore arrivé Dans le pays promis Il se souvenait Du temps d'avant Et il voulait à nouveau Manger de la viande C'était mieux avant Cela est aussi dit Dans nombre 11, 5 Nous nous souvenons Des poissons Que nous mangeons en Égypte Et qui ne nous coûtaient rien Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons Et des goustails Parfois nous aussi Nous regrettons Notre Égypte Notre ancienne situation De pécheurs Avec les mauvaises habitudes Qui vont avec Il arrive que nous regrettons Ce temps passé Nous y trouvons certainement Un confort Des repères Ou des habitudes Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide A fixer nos regards Sur lui Et sur l'avenir Pour ne pas être tenté De revenir en arrière Dans l'esclavage Dans l'esclavage Je vous libérerai Je vous libérerai Je vous affranchirai Je vous délivrerai J'assurerai votre rédemption Et je vous ferai entrer Dans le pays promis Ces promesses Ces promesses sont assurées Par Dieu lui-même Car il est Qui il est Tu dis Je suis Et on voit Que le nom de Dieu Est donné Au début du texte A la fin du texte Et au milieu Le nom de Dieu Encadre Cette promesse Pour montrer Que sa réalisation Est garantie Effectivement Ces promesses Ont été réalisées Vers moins 1400 Lors de la conquête De Canaan Par les israélites Et le repas De la Pâque Et ces cinq coupes Durant ces d'air Rappellent la délivrance Que Dieu a donnée A son peuple Il est intéressant aussi De voir Dans Exode 6-9 Quand Moïse A répété Ces cinq promesses Au peuple Que le peuple Ne l'écoutère pas Parce qu'ils étaient Démoralisés A cause de leur Dur esclavage Parfois aussi Aujourd'hui Nous pouvons être Démoralisés Découragés Par notre situation Mais Fixons nos regards Sur Jésus En qui est notre espoir La Pâque rappelle Aussi aujourd'hui Ce qui a été Accompli avec Jésus Jésus L'agneau de Dieu Qui hôte Les péchés Du monde A donné la rédemption Le rachat Du péché A tous ceux Qui placent Leur confiance En lui Les cinq promesses Ont aussi été Pleinement accomplies En Jésus Et nous en sommes Nous aussi Bénéficiaires Aujourd'hui Pour revenir Aux esclaves De la réunion Il y a En malgache Un bracelet Qui s'appelle Fang Fang Et c'est un bracelet Ouvert Qui rappelle en fait Les fers Qui étaient mis Aux mains des esclaves Et ce bracelet Et ce bracelet rappelle Aussi la libération De cet esclavage Pâques Et un moment annuel Pour nous souvenir Nous aussi De la libération De l'esclavage Du péché Si donc Le fils Vous libère Vous serez Réellement libres Quel que soit Notre esclavage Quel que soit Notre égypte Nous sommes Libres En Jésus Nous qui avons Placé Notre confiance En lui Bye bye